Et vous êtes de retour à la bonne auberge où les plats sont délicieux, les boissons sont fraîches et les aventures trépidantes. Il y a deux silhouettes qui arrivent au village. Ce sont deux silhouettes sans dragon. Ce que je vous propose, moi, c'est de vous prendre en apprentissage et de vous montrer comment vraiment bien maîtriser ce don. Tu dois venir quand ? Ah ouais, donc ça y est. Quand tu le souhaites. C'est dans tes rapports. Bien sûr, prendre ton temps. Vous la voyez s'éloigner, encercler des deux sans-dragons. Ils disent, je peux y assurer qu'on prendra très grand soin d'elle. Il y avait une romance entre vous ? Ah, qu'est-ce qu'il y a un discours ? Bon, ça va, on discute. Tu vois ? Tu vois ? Un petit quelque chose. Ah, ben voilà, ça explique le... Est-ce quelques semaines ? C'est pas plus le truc du sort, on peut l'appeler. Il y a Mou et Corbinus qui s'approchent de vous. On n'a pas voulu intervenir dans tout ça. Ah, par rapport aux sans-dragons ? Oui, oui, et puis Versaël, elle a vraiment... Oui, non, elle a quitté le groupe. Elle a quitté momentanément le groupe et elle va revenir en pleine forme. Non, mais on respecte la volonté de chacun. En revanche, pardon, mais au sujet de cette secte, si infernaliste là, est-ce que... On sait qu'on pourra reprendre bientôt le... Parce que c'est... Oui, parce qu'à la base, on devait venir vous aider, c'est ça ? Allumi. Oui. C'est un peu inquiétant. Tout à fait. Oui, oui, de toute façon, une fois que maintenant, on a passé cet épisode guenaud, dès qu'on se rend compte qu'un nouveau groupe se forme par la force des choses, par l'absence de ces éléments, on va repartir vers la mission principale, évidemment. Demain ? Je me... C'est de la curiosité. Ah, mais vous faites bien de le dire, comme ça, au moins. Tout le monde est... Peut-être ce soir, avant de prendre la route, vous pourriez vous exposer un peu. Pourquoi demain, on ne part pas là, maintenant ? Parce qu'on va se... Il est quelle heure ? Non, mais c'est bon, j'en ai marre. Là, il est 11h30. Ah, il est tôt ? Je sais qu'il faisait déjà nuit, moi, après tout. On n'a plus rien à faire ici. Oui, on peut effectivement, et puis vous nous expliquez en route un petit peu plus. Bon, on fait ça, alors du coup, on se met en route, et puis pendant le chemin, je vous fais un petit récapitulatif de tout ça. On va dire au revoir au... Aïkouran aussi, quand même. C'est vrai, il y a... Il y a retourné dans son temps. Non, mais il vous a applaudi quand même, tu vois, et tout ça. On va faire un petit tour pour le revoir, on s'en va. D'autres aventures nous attendent à l'humi, désormais. D'accord. Nous ne manquerons pas de repasser. Merci pour tout. Vous voyez, vous passez par le bourgmestre ou pas ? Oui, bien sûr, parce qu'on l'adore. On va voir le bourgmestre. Vous partez, c'est-à-dire tout de suite, maintenant, là ? Oui, l'aventure nous a appris. Oui, on a des choses à faire. Nous avons appris qu'il y a de graves dangers plus au sud, et le devoir nous appelle. Oui, 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 mais vous restez pas ce soir, donc ? Non. Vous aviez prévu quelque chose ? Oh, trois fois rien. Vous dites toujours ? Ah bah, oui. On avait prévu une petite fête pour vous, mais... Non, mais c'est pas grave. On peut rester pour la fête, quand même. Ça me fera plaisir. Vous savez, moi... Non, non, mais c'est pas... Vous êtes les héros, on l'a fait la compagnie du Valuchon. On est deux points. Moi, je pense qu'on n'est pas à une lune près, et que si on fait la fête ce soir... Ça nous changera les idées. Une lune, c'est un mois ? Oui, mais faites la fête, si vous voulez. C'est son expression du village. On n'est pas à un mois près. Pardon, on n'a peut-être pas... On n'est pas sur le Valuchon. Oui, oui, il nous adore. On n'est pas sur le Valuchon. Il y a des tables qui ont été sorties, des bancs, de quoi faire un petit banquet. Il y a des gens, des villageois qui ressortent à un vieux lutte. Et vous voyez un homme qui essaye de l'accorder, de répéter quelques petites ritournelles. Il y a de l'activité pour organiser une petite fête impromptue en d'autres honneurs. Super, très gentil. Et lorsque arrive le soir, les lampions sont allumés, l'ambiance est chaleureuse. Ils ont fait un grand feu de joie. Ils ont enlevé tout ce qui était guenaudes, tête sur des piques et tout ça. Et donc, ils ont fait un grand feu de joie autour duquel il y a des tables qui sont mises côte à côte, qui forment un U avec des bancs et des tabourets sur lesquels... Et il y a des fruits. Il y a un petit peu plus de variété qu'au baïu, généralement. Il y a tout type de... Tout type d'opossum. Tout type d'opossum. Non, non, non. Il n'y a pas beaucoup de viande. C'est quand même essentiellement des légumes, des navets, des patates, ce genre de trucs. Non, on a du lapin. Ouais. Et il y a... Il y a quand même un plat avec des écrevisses. Ah ! Je ne sais pas ce que c'est. Et voilà, le gourmet se dit, « Ah, je vous ai réservé cette spécialité de la région. Ce sont des écrevisses, des marécages. C'est délicieux. Vous allez voir, on prépare ça avec une petite mayonnaise aillée, qu'on appelle l'aïoli. Et c'est délicieux. Je n'ai jamais entendu parler de tout ça, mais avec plaisir. Et vous voyez, il y a un qui dit, « Oh, un aïoli ! » Ah, ça, moi, si je peux me permettre de me joindre à vous. Bien sûr. Ça se mange comment ? Moi qui viens d'une région, je vais te montrer comment... Oui, parce que ça se mange avec le truc dur ? Non, non, non. Je te montre, je plante au milieu et je monte le retard. Ah, oui, là, c'est bon. Moi, j'allais faire la même chose. Non, non, mais c'est meilleur comme ça, tu vois. C'est meilleur sans le dur. Oui. C'est meilleur sans le dur. Moi, j'arrive, genre, en cours avec le dur. Enlève le dur. Tu peux te faire mal aux gencives. Ah, oui, OK. J'arrive en cours de repas, quoi. Tu saignes un peu, comme faire un sort de soin. Ouais, tu saignes un peu, là. Comme faire du soin tout seul. J'ai une cuir un peu ouverte. Maintenant, je sais, j'arrive sans le dur. Ah, ah, bah alors ! Ah, le voilà ! Ah, le vrai magicien ! Attendez, attendez ! L'artiste des flammes ! Attendez ! Fais-nous une petite flamme. Non. Si, fais une petite flamme ! J'ai pas envie de faire une flamme. Une petite flamme ! Non, mais respectez-le ! C'est le magicien des flammes ! Laissez-le, laissez-le tranquille. Je te tente une petite assiette avec une flamme ! Tu sais, c'est de la région. D'accord. Ah, il a fait le flamme ! Tu vas voir ses délicitations. C'est bon. En vérité, c'est bon. Ça se mange... Sans le dur ! Avec ça, je sors de l'œuf. Il faut enlever le dur. Attends, je vais te montrer... Tu vas pas faire des sortes de soin à tout le monde. Mais, tu mets ton couteau de l'un, tu ouvres l'un, deux... Je l'ouvre, il te explique. Je mange avec la yoli. Alors... C'est pas mauvais ! Il y a un petit retour... C'est pas mauvais, ça va. Dès qu'il y a pu le dur... Régal ! J'adore, j'adore très bien. Il y a des festivités, les gens vous admirent. Il y a des petits-enfants qui viennent vous voir en disant... Est-ce que je peux faire de l'idée avec les enfants ? Ouais, ouais, grave, ils sont trop contents. Faire de l'épée, deux... Ils sont trop contents, on se bagarre. Oh, le chevalier ! On t'attaque ! Mais tu es le chevalier noir ! Oui ! Il aime beaucoup les enfants. Je me force à perdre. Tu tombes et tout ça. Ouais, très mignon. Ok. Moi, je le regarde, genre... Il me saoule et en même temps, je suis... Ah, il est atteint, donc c'est sympa. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres choses particulières ? Des actions ? Ou juste, vous profitez un petit peu de la fête ? Oui, on le sait. Moi, je me boite pour une fois. Je bois peut-être un peu trop. Ah, un peu immodérément. Pas immodérément, mais genre, j'ai comme... Enfin, je ne bois jamais, quoi. Donc, tu es un petit peu tipsy. On pète, ouais. Moi, pendant la soirée, j'essaye de bonder un peu avec toi en mode maladroit, mais genre... Eh, quand même, la guenote, quand on la... Ouais, c'est pas mal. Et les coups de poing, là, impressionnant, quelle puissance. Bah, écoute, ça me fait très plaisir ce que tu me dis, parce que vraiment, je travaille pour tout ce qui est coup de poing. Bah, oui. J'adore les coups de poing, surtout au niveau du visage et tout ça. Mais ça, c'est vraiment un truc que j'ai bossé. C'est écout de poing dans la gueule. C'est extrêmement efficace. Les coups de poing au visage, ouais. Au visage, surtout, j'essaye de taper dans les os pour que ça me fasse vraiment mal. Et je suis content que tu l'aies remarqué. Ah bah, oui, c'est impossible de le louper. Parce que tout le monde pense que la violence est forcément horrible. Et toi, tu vois la beauté dedans. Non, mais en plus, on sent que toi, tu pratiques ça comme un art. Mec, j'apprécie l'hostilité, je l'ai déjà dit. Et c'est vraiment quelque chose qui me... Mais contrôler, quoi, de l'hostilité contrôlée. Absolument, de l'hostilité en personne, vraiment, qui sont là pour ça. La guenote, elle était là pour nous tuer. On était là pour la tuer. À partir de là, tout le monde est consentant. Et change de bons procédés, tu la tapes, elle meurt. Exactement. Et je trouve qu'on a fait un super boulot. Arcel ! Je lève mon verre et je dis Arcel. Allez. Arcel aussi. Arcel ! C'est ta vraie couleur de cheveux, ça ? C'est donc impossible de... Tentative maladrode de draguer. On ne peut pas discuter, quoi. Vraiment, c'est impossible de discuter. La soirée se termine. Au petit matin, vos affaires sont prêtes. Et il y a des gens qui vous ont fait des petits sacs avec des dates. Ça, ça tient bien encore. Ça, c'est sympa. Ils sont gentils. Pour le voyage. Merci beaucoup. On les aime bien, Kenneth. Par contre, elles étaient où, les dates, pendant qu'on bouffait du putain de possum de merde ? Chez la mi-temps. Putain. Toutes les tavernes ne sont pas délicieuses. Elle n'est pas très douée. Le nom, le baillou. Le possum, c'est quand même autre chose que des dates, malgré tout, en termes de nourriture. La prochaine fois, on mangera chez la mi-temps. C'est excellent, les dates. Bonsoir. C'est le titre de l'épisode. La prochaine fois, on mangera chez la mi-temps. Très bien. Vous prenez la route ? Oui, absolument. Prends la route. Parfait. Sur la route, vous voyez le paysage marécageux qui est toujours en train de dévoluer dans la saison automnale. Vous voyez ces grands arbres caractéristiques du baillou qui sont très grands et avec du feuillage qui dégouline comme des cheveux d'ange et qui sont en train de dévoluer. Vous pouvez tourner vers un petit peu des teintes orangées. Les jours sont un peu moins longs et il fait un petit peu humide. Vous mettez, vous mettez quelques couvertures. Il fait froid. Et pendant la journée de voyage, vous croisez parfois des gens qui sont entre les villes, une occasionnelle famille. famille. Voilà. Et vous voyez notamment une Halle Flynn qui a l'air de voyager. Elle a un Saint Bernard avec elle. Elle prend la route du Nord. Vous voyez aussi un marchand, un marchand itinérant, un colporteur qui tire à main nue sa petite cahute et qui vous propose des vivres quelconques qui n'a pas de bottes, malheureusement. À tous les coups. C'est clairement la première chose qu'on lui a demandé. Ouais. C'est pour ça que j'ai pris l'initiative. Et à moins que vous ayez quelque chose d'autre à faire de particulier pendant la journée de voyage ou une conversation ou quoi que ce soit, la nuit est en train de tomber, le ciel s'obscurcit. Est-ce que vous vous organisez d'une manière particulière pour votre bivouac ? Est-ce que quelqu'un connaît le sort petite hutte de Léomund ? Potentiellement, Raymond aurait pu là, mais il ne l'a pas préparé. Non, personne. C'est pas un rituel ? Petite hutte de Léomund. Non, c'est pas un rituel. Il faut le connaître. Non, c'est les magiciens. Ta classe, c'est magicien. Il faut apprendre des sorts. Et après, tu peux choisir de préparer les uns ou les autres. Toi, tu ne le connais pas. Tu aurais pu le connaître parce que tu ne le connais pas. Non. Ça nous aurait... Non, c'est vrai que j'ai privilégié les sorts de combat plus que les sorts de hutte. Oh, mais je comprends. Voilà. Non, mais c'était au cas où. Vous vous organisez comment pour les tours de garde ? C'était au cas où ? Si vous faites des tours de garde, c'est un autre problème. Je peux commencer, moi. Je commence. Ouais, c'est parce qu'en fait... De toute façon, on est beaucoup là. Ça va aller vite. Ça ne va pas des longs tours de garde. On est efficace et tout ça, puis on a besoin de sommeil. Bien sûr. On fait une heure chacun à peu près, je ne sais pas. C'est quoi ? On fait tout seul. Moi, ça me va. D'accord. Ça me va tout seul, ça ne me dérange pas. Personne n'a peur tout seul en tour de garde ? Non. Oui, d'accord. Bah, ça se demande. Vous nous prenez vraiment pour des... Je vous plante pour des, on n'est pas du même niveau. Mais bref. On chiale pas pour des chaussures. Ça, c'était gratuit. Non, non, attention, ce n'est pas une attaque sociale. D'accord. C'est une attaque de compétence. Bon, je commence à aller dormir, bon sang. Alors, qui prend le premier tour de garde ? Moi ? Et toi ? Oui. Très bien. Et ensuite ? À deux, comme ça, je dors longtemps après, j'aime bien. Ouais, comme ça, en petite grasse matinée. Eh ben, trois. Une nuit à tous. Troisième, ça s'enchaîne comme ça. Tu veux le dernier ? Quatrième, avec plaisir. Franchement. Quatrième, et tu prends le dernier, dites-moi. Très bien. Ça, je pourrais vous préparer le petit déjeuner. Comment vous vous répartissez dans vos tentes ? Ah, il y a combien de temps ? Avant, c'était les filles et les gars. Vous, vous avez une tente, la tente des frères. On a combien de tentes, nous, maintenant ? Vous, vous en avez deux, toujours ? Elle est partie sans. C'est entre vous, du coup, de délimiter vos espaces ? Tranquillement, ouais. On va péter sous la couette. Tranquillement. Très bien. On prend une mesure particulière. Est-ce que tu as une action que tu souhaites faire pendant ton soir de garde, alors que les autres sont allés dormir ? Non, je ne sais pas, je réfléchis. Je lis, quoi, genre, éclairé par ma main, la lumière de ma main, et je lis. Donc, tu tournes les pages d'une main, et de l'autre, tu as, genre, une flamèche au bout du doigt, comme ça. Combien de temps durent les tours de garde, à peu près ? Vous en faites cinq, si vous faites un repos long de huit heures, ça fait, donc... Une heure et demie, en gros. C'est à la louche, quoi. Oui, oui. Fais-moi un test, Biazim, s'il te plaît, de perception. Ah, j'ai de Dédé, enfin, putain. Ouais, attends, c'est un jeu de roue, ou quoi ? Non, c'est ça. Alors, perception... Perception, c'est pas ta spécialité, je crois. Non. Mais, j'ai fait deux, donc... Ah oui. J'ai fait deux. Ce grimoire est passionnant. Mais vraiment, une lecture... En fait, tu es en train de lire le journal de bord de Nexat, la guenote, j'imagine ? C'est ça que tu avais récupéré. C'est ce que j'ai sous la main, ouais, ouais, oui, oui. Franchement, c'est très intéressant. Ouais. Et... Je sens qu'il y a des trucs qui m'échappent, quand même, ou... Absolument pas. D'accord. Non, vraiment, tu es captivé. Je pense qu'un peu, quand même. Je pense... Soudainement... C'est pas le bon adverbe. Tu es réveillé, Corbe, dans ton sommeil, par quelque chose qui a trébuché sur toi. Ah, à travers la tente, hein ? Voilà, à travers la tente, voilà. Mais pas dans la tente, hein ? Non, non, pas dans la tente. D'accord, je suis sûre. Voilà, il y a quelque chose qui t'est tombé dessus. D'accord. Il y a quelque chose d'assez lourd, quand même, d'assez massif. Donc, toi, tu entends ça, tu te retournes, et tu vois une créature qui fait à peu près 1m80 de haut, qui est assez massive en stature, qui a un pelage qui s'apparente à un ours, mais c'est pas un ours, puisqu'elle a également, en plus de son corps d'ours, elle a des, sur ses pattes avant, elle a des plumes. Oh non, un ours hibou. Des plumes d'hibou. Et elle a aussi un visage de hibou. Oh non. Tu reconnais, tu as lu ça, c'est une créature relativement commune, un ours hibou qui... Un quoi ? Un ours hibou ? Un ours hibou. Ou un hibours, selon les éditions. Ah, hibours ? Ah, hibours. Moi, je suis fat hibours. Chez moi, on a toujours dit ours hibours. Selon les villages. Qui vient de trébucher sur la tente de corbe. Mais je sais si c'est plutôt hostile ou plutôt genre neutre. Tu peux faire un test de nature. C'est rarement domestiquable un ours hibou. Ça, c'est pas mon genre. Ouais, mais... Ça peut, ça peut. Vint. Vint naturel ? Pas naturel. Vint au résultat. Ça peut se domestiquer, effectivement. Moi, l'idée, c'est plus, est-ce qu'elle va nous bouffer ? C'est ça, est-ce que c'est hostile ou est-ce que c'est... Si ça crève la dalle, ça attaque. Si ça crève la dalle, ça attaque. Et si ça se sent menacé, ça attaque. Mais c'est pas particulièrement agressif, quoi. OK. Comme la plupart des bêtes sauvages. OK. Mais là, elle a l'air en panique, quand même. Euh... Ça va, elle est pas blessée ? Non, bah du coup, je m'aime. T'es pas blessée. T'as été réveillée en sursaut. Et en fait, comme s'il y avait une grosse personne ou une grosse meule de fromage qui t'a roulé dessus. Et qui... Je sais pas, j'imagine. Un ours. Il y a un ours hibou. Il y a un ours hibou. Après, par rapport à un ours, genre, si tu visualises un grizzly, c'est comme si c'était pas complètement adulte. OK. Un peu jeune. C'est peut-être un bébé. J'imagine que la nuit est finie. J'essaye de le calmer. Je sais pas. C'est un ours hibou. Et j'essaye de faire un truc. Est-ce que tu fais des gestes comme ça ? Fais-moi un test de animal animal. Est-ce que tout ça nous réveille ? Vous avez entendu... Une seconde. Vous avez entendu... Non, non, juste après. Vous avez entendu une créature assez lourde s'effondrer sur une tente. Corbe qui a fait... Ah ! Qui s'est réveillé un petit peu en sursaut. Et qui se fait un peu écraser. Et qui a l'air perturbé. Et ensuite, la voix de Bjerzim qui dit... C'est un ours hibou. C'est un ours hibou. On se lève. On se lève. On se lève. On se lève. Et voilà tout ce que vous avez entendu. Donc, tu as fait 16. Il a pas l'air particulièrement agressif. Et il fait des petits pas en arrière. Il recule par rapport à toi. Et il a la tête un peu baissée. Et il a l'air... Fais du feu. Moi, je sors en panique avec ma rafière, quoi. Attends, attends, attends. Tu sors de l'attente. Moi, je pense que tu dégaines ta rafière. Tu vois, ça. Je sors un truc à bouffer. Je sais ce que ça mange ou... Ça mange... T'as fait vin en nature. Ça mange bien l'ours. L'ours. Il boue. Ça, ça mange bien. Ça mange... Oui, ça mange des rongères. Ah, je vais pas ça sur moi. Avec tout le poisson qu'on a bouffé, c'est dommage. C'est où quand on a... Ah, mais si, on a des trucs. T'as chassé des trucs, toi ? Ils sont sortis, là, ou pas ? On est sortis, là. Qu'est-ce que vous faites, vous ? Donc, dis-moi, je sortais tout à l'appière et... Je me retiens. Je te fais... Attends, attends, attends. C'est pas... Et vous, vous êtes sortis de vos tentes, aussi ? Moi, j'observe. Et secrètement, j'en ai rien à foutre, parce que vraiment, je l'aime pas. Mais j'ai quand même un lapin. Je te dis, t'as un lapin, encore ? Vu que j'en ai pas mangé... Je vais regarder... Tiens-le, on garde bien. On regarde dans mon sac. Prends ton temps, surtout. C'est un peu le bazar, hein. Qu'est-ce que vous voyez ? Moi, j'observe aussi, en me disant... Tes bras croisés... Moi, je continue d'essayer de... Ah, là, 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 là... Qu'est-ce que j'ai mis ce lapin ? C'est bien, c'est bon esprit. Si vous avez des armures, on a... Ah, là, 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 là ! C'est bon, je l'ai. Tu enfiles ta cap, pour qu'il me l'envoie. Est-ce qu'on fait un jet, pour savoir si j'ai... Pardon. Non, non, c'est pas bon. Je l'ai, je fais... Préparez-vous, quand même. Mais t'as oublié merci avant, préparez-vous. Ouais, c'est bien le moment. J'essaie de lui... Fais-moi un test d'animal handling avec avantage. Avec avantage. Merci à toi. Ah, deux dés, et tu gardes le meilleur. On joue. On joue. Hum, excellent, ça. Neuf. Neuf. Il a le pelage et le plumage qui frétignent un petit peu. Et il se dresse un petit peu comme ça. Il a l'air très méfiant. Il tourne la tête à 180 degrés. Ah oui, il est bon. À l'arrière. Dans l'autre sens. Toi, tu entends des pas lourds. Hum. Ah. Qui viennent à 200 mètres. Ok, j'entends un truc plus sérieux, là. Je t'avais dit que je mettais mon armure. Tu mets ton armure, d'accord. Très bien. Moi, je sors mon armure, je me prépare à... J'entends un truc. Moi, je sors ma super-arbre. J'entends un truc. Un truc lourd qui arrive. Vous tombez un petit peu le reste. Je n'ai pas besoin de vous faire faire de jet. Et effectivement, vous entendez un pas lourd. Et toi, tu discernes pas une, mais deux voix. Il y a un pas de deux pieds, mais deux voix. Alors, c'est un peu... Ben oui, il est passé. Je le sais pas, moi. Attends, il faut te retrouver. C'est l'autre point. Alors, j'entends deux voix. Et pourtant, comme s'il n'y avait qu'une personne. Comme s'il y avait une personne avec deux têtes ou un truc comme ça. Ah. Je sais pas si c'est ça, mais je... Est-ce que t'aurais un plus gros lapin ? Non, je crois que j'ai fini mes lapins, là. J'ai plus du tout de lapins. Alors, je presse le pas sur le moment. Après, le lapin, moi, je ne l'ai pas jeté. J'ai juste fait... Non, non, ça lui a fait un peu... Je lui dis, toi qui es chasseur, tu sais ce qu'on peut faire pour peut-être... À un moment donné, ceux qui arrivent cherchent le hibou. Ce que j'entends, ça ressemble à quelqu'un qui regarde autour de lui. Comme une mère. Comme une ? Non, 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 non. Là, c'était des voix. Ça parlait, ça parlait. Pardon, j'ai parlé en commun. En fait, tu ne comprenais pas. En fait, je ne comprends pas. Il y avait les intentions, mais c'est à moins que tu parles le géant. Est-ce que tu parles le géant ? Dans tes langages, c'est tout en bas à gauche, je crois, de la fille. Un simple géant à deux têtes qui va nous latter la gueule. Je parle le celestial, le commun et l'elvich. Donc, pas le géant. D'accord, donc tu n'as pas compris ce que ça disait. Nous, on ne sent pas les pas arriver là. Si, 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 si. Je te dis, vous tendez un petit peu l'oreille, vous entendez effectivement deux pas et des voix. En tout cas, ce qui a l'air d'arriver n'est pas spécialement amical de mon point de vue. Voilà. Je prends le lapin et je le jette genre loin de nous, quoi. Très bien. Et la nuit tombe. La nuit est tombée soudainement. Et Libours a la tête qui tourne vraiment dans tous les sens. Elle a l'air complètement paniqué et part, pas spécialement dans l'endroit où tu as jeté le lapin. Essaye de prendre la fuite. Ok. On la récupère après. Et merci. Vous entendez ? On entend tous, là. Oui, mais qui parle ? Est-ce que quelqu'un parle le géant ? Bien sûr que non. Non. Vous ne comprenez pas la langue. Je ne sais même pas où. Mais c'est deux voix qui ont l'air de s'engueuler. Et vous regardez un petit peu... Et sans parler, oui, non, de toute façon... Vous comprenez un petit peu les émotions. Ça a l'air de s'engueuler. Et vous voyez au long, hein, une silhouette qui fait... Une silhouette très massive, qui fait à peu près 2,50 m au garrot. Ça va. Très musculeuse, avec deux armes dans les mains. Armes de corabre, a priori. Et deux têtes, également. Et dont une qui porte un grand casque à cornes, comme ça, qui descend sur les côtés, et vêtue de peau de bête, et qui cherche partout, qui vous regarde. Il y a une tête qui vous regarde, vous. L'autre regarde de l'autre côté. Les deux têtes sont pareilles ? Les deux têtes ont des petits casques et tout ça ? Non, il y en a une qui a un casque avec des cornes qui descendent, et l'autre a un petit casque simple. Bonsoir. Je peux... Ça a l'air hostile, ça. Bonsoir, j'ai fait... Je dis bonsoir. Tu parles en quoi ? Bah, en... Comment ? Enfin, genre... Personne parle, je jure. Vous parlez, hein ? Non ! Les deux têtes, vous... C'est pas le problème. Je vais faire une petite description. Ouais. Je range ma rapière, je vais me boucler dans votre main, et je sors de l'autre épée que j'ai pas du tout harmonisée. Enfin, le fini. Exact. Et je fais... Allez, c'est maintenant, et je commence à la secouer. D'accord. Et je m'avance vers le... Tu t'avances ? D'accord. Tu l'as mis le bio. Allez, vous voulez que je secoue. Le nul art. J'ai jamais vu d'épée magique, pardon. Ah ouais, non, mais... Donc, tu t'approches. Et moi, je fais... Non ! Je fais un... Mais... Et là, tu te prends un coup de Morgenstern. Wow ! Je le mérite. À 5, 6... Mais là, tu cherches les problèmes, quand même, hein ? Vous êtes là... Vite, qu'est-ce que vous faites ? Il est parti par là ! Je commence à... Je panique. Oui. Et je dis... Eh, moi, les deux gros débiles, là, deux têtes et un seul cerveau, c'est pas possible ! Et je commence à essayer de les banner le plus vite possible. Ah, donc, tu hiddish rebuke ? Non, pas de tout. Ah, non, vichuismokery. Je vichuismokery. Ah, effectivement ! Et je suis en rafale et je trouve... C'est un save de... Wisdom. De wisdom, de 14... Mais il ne faut pas qu'ils comprennent, je sais pas. Pas besoin de comprendre. Non. Il faut juste qu'ils entendent. C'est tout bien. Waouh ! En fait, c'est le fait qu'ils se sentent insultés. Génial. Il a senti que... Que je vannais. C'était vilain, parce que tu lui disais, c'était... Tu lui as envoyé du sale. Ouais. Et... Non, c'est vichuismokery ou... Et il prend combien de deux mètres ? Il prend un des quatre de Damage Opsychique. Un des quatre dans son ego. Très bien. Je sais pas trop... Je vais lui faire de la mal. Et deux. Oui. Très bien. C'est noté. Il y a une des têtes qui te regarde et qui fait... Et l'autre qui est toujours sur toi et qui fait... Et à ce moment-là, où le Morgenstern est sur le point de s'écraser contre toi, il y a une flèche qui sort de nulle part, qui se plante dans son poignet. J'en profite pour prendre mes pas de recul, me mettre à distance. Super, ton épais. Un peu plus loin, dans les forêts, vous voyez deux silhouettes. Une humanoïde, mais très petite. Elle fait environ un peu moins d'un mètre. Une jeune fille avec des tresses rousses et des habits un peu de paysans, mais de bonne facture, qui s'approche de vous. À l'arrière de son dos, il y a un tournesol qui dépasse de son col. C'est adorable. Dans les mains, elle est en train de ranger son arc. Elle est en train de courir avec ses petites jambes, mais elle est très agile et très vivace. Et elle dégaine une paire de faucilles, qui sont comme des croissants de lune. Lisa peut venir. Et elle est accompagnée d'un chien. Mais que je vais te laisser décrire, parce qu'il faut bien que tu fais un prix. Mettez de la place ! Oui, on a le cas bizarre ! Pardon, je te fais de la place. Alexander est un gros mastiff, entre un Saint-Bernard, c'est un très gros chien, avec le poil blanc et avec des taches marrons. Il est équipé d'un habit de cuir avec des casseroles qui pendent, des fleurs séchées. Il a des jambières aussi en cuir qui vont avec mes habits. Et donc voilà, il est très gros, presque ma taille. D'accord. Voir, carrément il est plus grand que toi. Carrément plus, comme ça, très bien. Et toi, tu mesures ? Je dois faire 80 cm. Ok. C'est une halfling. Et elle est en train de courir à toute hâte. C'est elle qu'on a croisée tout à l'heure ? Et c'est elle que vous aviez croisée dans la journée. Fais noter. Et donc vous voyez Mina qui arrive à toute berzingue avec son compagnon animal. et qui pousse un cri. Et donc on va faire une pause là-dessus. Et on revient avec une petite scène de bataille. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Musique. Musique. Sous-titrage ST' 501